Bonjour à vous, c'est Indus Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 7 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous, vous stimule, vous interpelle, vous inspire. Allons-y, signe du scorpion. Allons-y avec une première carte. Scorpion. La carte de la séduction. Tentation. On accroche ici, on s'accroche à quelqu'un. Une personne nous attire. Jeux de séduction. Allons-nous nous donner rendez-vous? Continuons. On se séduit, on se charme, on s'envoûte. Tu m'envoûtes. Le bord de l'eau, le bord de la mer. Scorpion. Une perte d'estime qu'on accordait à... Continuons. On nous présente la mer, l'eau. Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez un peu, scorpion. Allons explorer. J'invite Ferdinand à nous rejoindre. Ferdinand, mon associée détective. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Scorpion. Foyer. Maison. On dirait une maison au bord de la mer, au bord de l'eau. Qu'en pensez-vous? Une maison. J'ai vraiment l'impression de voir la maison au bord de l'eau. Et tout de suite après, on me présente la carte de la malhonnêteté. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Attendez un peu. Je vais déposer quelques cartes. Scorpion. Qu'est-ce que ça vous dit? Oh, wow. Imaginez-vous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde l'eau, la présence de l'eau. Imaginez-vous, là. En tout cas, je trouve que c'est à faire rêver. Je vois vraiment la maison au bord de l'eau. Mais là, c'est le mot disgrâce qui m'amène à me questionner. Bon, ici, on nous parle de malhonnêteté. Se rencontrer, discuter. Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? Soit de gain, soit d'une perte. Ici, on nous présente une personne de loi. À vous de voir, ici, signe du scorpion. Est-ce que je rencontre bien votre énergie? Ou l'énergie d'une personne qui est collée à la vôtre? À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Clarifions les cartes. Se rencontrer, ici. Discuter, négocier, s'entendre. Ici, on pourrait rencontrer le notaire. On dirait qu'il est question de maison. Une perte d'estime, disgrâce. Attendez, j'ai besoin encore de clarifier cette carte aussi, de la malhonnêteté. Scorpion La carte du fou. Bon, la carte du fou. Cette carte me parle de quoi? On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus. On sait que quelque chose arrive à sa fin. C'est la carte numéro zéro. Mais on rencontre de l'insécurité, de la peur. On ne sait plus quelle direction prendre. Il y a beaucoup d'insécurité, d'inquiétude. On ne se sent pas en confiance. Il y a des peurs. Ici, oui, on a... Bon, là, attendez une minute. Là, ce sont des énergies, en fait, de corruption que je rencontre. Supercherie. Ici, ah non, quelque chose qui revient du passé, des ennuis. Ici, la carte de l'ombre. Qui nous parle de quoi? De mensonges, d'illusions et la carte du diable à l'envers. Qui nous parle aussi de tromperie, de... Ce sont des énergies de corruption que je rencontre. Là, il y a une personne, ici, qui ne sait plus quoi faire. Perdre intérêt à la maison. On dirait qu'on veut déménager, mais on ne sait plus. Il y a quelque chose qui revient du passé. Supercherie. On a peur. On a peur. Il y a beaucoup de peur. Bon. Scorpion. Continuons. On ne veut pas se retrouver dans le trouble, ici, là. Il y a tout un... Un jeu d'illusions de... Ce sont des énergies de corruption que je rencontre. Ici, malhonnêteté. Se rencontrer, discuter. C'est certain que ce tirage ne peut pas parler à tous les signes du scorpion. Ce n'est pas possible. Mais il y a quelqu'un qui doit entendre ce message parmi vous. Illusions. Supercherie. Perte d'estime qu'on accordait à la maison près de l'eau. On ne veut pas se retrouver dans le trouble. On a peur, beaucoup d'inquiétudes. On ne sait plus. On ne sait plus. On dirait qu'il y a agitation mentale. On ne se sent pas en sécurité. On ne se sent pas en confiance. On ne se sent pas en sécurité. Allons-y sur la carte de la malhonnêteté. Scorpion. Le feu. Le feu. Oui, on dirait qu'on a peur d'être... Que l'on découvre la vérité. Il y a une personne ici qui a peur que l'on découvre la vérité. La supercherie. C'est une personne qui répète. Écoutez, ce sont des énergies de corruption que je rencontre. C'est en lien avec... Il y a une maison ici. Foyer. Eau. Ce sont des énergies de corruption. Et c'est quelque chose qui se répète, qui revient. On joue dans l'ombre. Dans l'ombre. Le feu. On dirait la colère. Le feu qui brûle. Il fait chaud. Il fait chaud ici pour la personne. Elle ne veut pas se retrouver dans le trouble. C'est une personne qui se cache. C'est une personne qui se cache. Qui est dans la corruption. Qui se cache. Jouer avec le feu. Une personne qui a joué avec le feu. Elle a peur ici que l'on découvre la vérité. D'être sous investigation. Il y a un groupe ici. Un groupe. Famille de sang ou non, à vous de voir. Qui travaillent ensemble. Ou qui n'ont pas besoin de travailler. Puisque... Bien, en fait, ils sont... On me présente l'équipe. Le groupe. Le groupe. Dans la corruption. Peur d'être sous investigation. On se cache. C'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui se cache. Bon. Ici, séduction, séduction, tentation. Se rencontrer. Je travaille d'aller travailler avec Ferdinand. On travaille déjà ensemble, il faut dire. Ferdinand, veux-tu m'éclairer? On parle de gain d'argent. On fait de l'argent. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est malhonnête, là. C'est clair et net. Et là, on ne veut pas se retrouver dans le trouble. Solitude. On prend le temps de réfléchir. L'eau qui revient. Il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Il y a une personne ici qui perd intérêt. On dirait qu'il veut se cacher. Il veut s'éloigner. Il a peur que l'on découvre la vérité à son sujet. Il a peur d'être sous investigation. Il réfléchit. Il réfléchit. Il ne sait plus quoi faire avec la maison. Écoutez, qu'est-ce que je peux dire de plus? Tout se joue dans l'ombre. Avec le diable, ce sont des énergies de corruption. Ici, c'est en lien avec des héritages, patrimoine. Vol. Malhonnêteté. Pas besoin de travailler. C'est un groupe ici. Pour séduction, vous voulez me dire quoi? Scorpion. Aurais-tu rencontré une personne dans la corruption? Une personne qui se cache? Qui est qui à toi de voir? Une décision à prendre. Mais je pense qu'il y a eu une rencontre avec une personne. Et là, on nous parle de quoi? D'une décision à prendre. C'est un choix à faire. Ici, pour moi, c'est clair qu'il y a malhonnêteté. De jeu dans l'ombre. Il y a quelque chose qui est pervers, qui est malhonnête. Une personne se cache. Elle ne veut pas se retrouver dans le trouble. Elle ne veut pas avoir des ennuis. Elle se sent surveillée, peut-être sous investigation. Elle a peur. Pas besoin de travailler. Ce sont des énergies de corruption. Une décision à prendre. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Un choix. Entre deux. Séduction. On dirait qu'on éprouve des sentiments pour une personne qui est malhonnête. qui gagne son argent d'une façon malhonnête. Et qui a peur en ce moment? La mise en lumière. Eh oui, la mise en lumière. Et ici, on nous fait quoi? On nous fait quoi? C'est vraiment l'énergie de la corruption que je rencontre. Le manque de loyauté. Une personne a peur, le maintenant, de tout perdre. C'est vraiment à deux reprises le diable à l'envers. Il y a vraiment ici un jeu pervers, toxique. Là, ici, là, on nous présente le manque de loyauté, partenaire, qui n'est pas loyal. On ne peut pas faire confiance à cette personne. Elle est malhonnête. Et en ce moment, ici, on a très peur de perdre une sécurité financière. Donc, ici, on voit clair concernant l'autre personne pour laquelle on a éprouvé des sentiments. On voit clair. Ce n'est pas une personne honnête, c'est une personne qui est malhonnête. qui est dans la corruption, qui joue dans l'ombre. C'est une histoire qui n'est pas encore terminée. Ce n'est pas une personne en laquelle tu peux faire confiance. Avec le chien à l'envers. Qui a perdu, ici, là. Il y a beaucoup de peur de perdre ce qu'on a accumulé, mais ce qu'on a accumulé dans l'illégalité. Ah oui! Réellement! La personne est réellement tourmentée. Ici, on nous présente le pro, la personne professionnelle de la manipulation, de la ruse, ici. Des jeux d'esprit. Ah oui, oui! C'est ça, là, ici. C'est un jeu pervers qu'on me présente. Eh bien! Donc, on aurait fait la rencontre d'une personne qui est possiblement dans la corruption, bien ancrée dans la corruption. Et cette personne a peur, là, maintenant. Elle est sur ses gardes. Elle a peur. Oui, peur d'être sous investigation. Peur que l'on découvre la vérité. C'est ça, ici, que je rencontre. Je ne sais pas à qui ça parle. Mais il y a une personne qui devait recevoir ce message. On voit clair, maintenant. On est sorti du doute. On voit clair. On voit les ruses, la manipulation, la toxicité. On voit clairement, la corruption. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.